Voici ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. Ne marchez plus comme les païens qui se conduisent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont devenus insensibles et se sont livrés à la sensualité avide de se livrer à toute espèce d'impureté. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si vous avez entendu parler de lui et que c'est en lui que vous avez été instruit selon la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire à vous dépouiller du vieil homme qui se livre à votre ancienne manière de vivre et qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres. Les uns des autres. Mettez-vous en colère et ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas occasion au diable. Que le voleur ne dérobe plus, mais qu'il travaille plutôt en faisant de ses mains une œuvre honnête pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 29.